Applaudissements 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 Amen Ok, prions Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces temps merveilleux que tu nous accordes dans ta présence Que ton nom soit exalté que ton nom soit glorifié Dieu vivant, nous te recommandons ces instants Esprit Saint de Dieu règne au milieu de nous Que ta présence puisse dominer nos pensées que ta présence puisse dominer les pensées du diable Au nom de Jésus Christ, nous mettons hors de ces lieux tout esprit d'envoûtement tout esprit de voyage, d'idées pertes de mémoire Que seule ta parole puisse prendre place ce soir dans nos cœurs ainsi que dans nos vies Dans le nom de Jésus Christ, on va ainsi prier Amen Reprenons nos places Applaudissements 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 Que Dieu soit béni à notre Père Pour cette opportunité Oya Pessibiso Yagoloba De la part de Dieu Nous vous disons merci pour la présence Nayao Naka Tzinae Sika Oyo Tika Ete Ntzamba Lola Pambola Nous profitons aussi pour saluer nos frères et soeurs qui nous suivent de partout dans le monde Recevez la même récompense Le thème Oyo Togo partagé Napo Kwayalelo Togo intitulé en haut La guérison des blessures intérieures Une condition pour une délivrance réussie C'est un peu long Menorou Bandela La guérison des blessures intérieures Une condition Pour une délivrance réussie Je suis dans Le livre de Luc Chapitre 4 Du 18ème au Plutôt du 16ème au 19ème verset Nous lisons en nom du Seigneur Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat Il se leva pour faire la lecture Et on lui remit le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouva l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la délivrance Et aux aveugles les recouvreurs Et aux aveugles les recouvrements de la vue Pour envoyer libre les opprimés Pour publier une année de grâce En ce temps du Seigneur Amen Prenons directement Ruth Chapitre 1 Ça sera une longue lecture Ruth chapitre 1 On commence à partir du verset 1er La Bible dit Du temps des juges Il y eut une famine dans le pays Un homme de Bethléem des Judas Partit Avec sa femme et ses deux fils Pour faire un séjour dans le pays de Moab Le nom de cet homme était Elimelech Celui de sa femme Naomi Et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon Ils étaient Ephratiens Ephratiens de Bethléem des Judas Arrivé au pays de Moab Ils y fixèrent leur demeure Elimelech, mari de Naomi, mourut Et elle resta avec ses deux fils Ils prirent des femmes moabites Dont l'une s'est nommée Orpah Et l'autre est Ruth Et ils habitèrent Là environ dix ans Puis elle s'éleva Elle et ses belles filles Afin de quitter le pays des Moab Car elle a appris Au pays des Moab Que l'Éternel avait visité son peuple Et lui avait donné du pain Elle sortit du lieu qu'elle habitait Accompagnée de ses deux belles filles Et elle s'est mise en route Pour retourner dans le pays des Judas Naomi dit alors à ses deux belles filles Allez retournez chacune à la maison de sa mère Que l'Éternel use des bontés envers vous Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts Et envers moi Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari Et elle le baisa Elles élèvèrent la voix Et pleurèrent Et elles lui dirent Non Nous irons avec toi Vers ton peuple Naomi dit Retournez mes filles Pourquoi viendrez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein de fils Qui puisse devenir vos maris Retournez mes filles Allez Je suis trop vieille pour me remarier Et quand je dirai Je l'ai l'espérance Quand cette nuit même Je serai avec un mari Et que j'enfonterai de fils Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non mes filles Car à cause de vous Je suis dans une grande affliction Laissez que la main de l'éternel s'est étendue contre moi Et elles élèvèrent la voix Et pleurèrent encore Or pas baisa sa belle-mère Ruth s'attacha à elle Naomi dit à Ruth Voici ta belle-sœur Et retournez vers son peuple Et vers ses dieux Retourne comme ta belle-sœur Ruth répondit Ne me presse pas de te laisser De retourner loin de toi Où tu iras, j'irai Où tu demeuras, je demeurerai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu Où tu mourras, je mourrai Et je serai enterré Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur Si autre chose que la mort Vient à me séparer de toi Naomi, la voyant Décider à aller avec elle C'est ça, ses instances Elles firent ensemble le voyage Jusqu'à leur arrivée à Bethléem Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem Toute la ville fut émue à cause d'elle Et la femme disait Est-ce Naomi ? Elle leur dit Ne m'appelez pas Naomi Appelez-moi Mara Car le Tout-Puissant m'a rempli D'amertume J'étais dans l'abondance A mon départ Et l'éternel me ramène De main vide Pourquoi m'appeleriez-vous Naomi Après que l'éternel S'est prononcé contre moi Et que le Tout-Puissant M'a affligé Amen C'est une longue lecture Une histoire Au Yotoyébi Mais Le Seigneur permet à ces Que nous puissions Avoir une autre pensée Ou une autre approche Par rapport à ça Alors bien aimé dans le Seigneur Nous sommes pendant la décennie Des bâtisseurs Et ça c'est notre première année Alors si Dieu permet à ces Que nous puissions parler De ces thèmes C'est parce qu'il veut A ces que nous puissions Réellement réussir Dans la délivrance Parce que la vision Que Dieu a accordée A Mera Mais il y a des choses Qui nous bloquent Et qui empêchent A ce que nous puissions Réellement réussir Qui empêchent A ce que nous puissions Palper La délivrance Ce qui empêche A ce que Au Yen a Eglise Ça fait peut-être 10 ans Au Tamboli Au Vanin a 4 C'est Eglise Mais il y a Certaines choses Qui n'évoluent pas Peut-être Ce qui peut On peut y arriver Nouvellement On ne peut pas Présenter Ce qui est A ce que On peut y arriver 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 Effectivement On peut y arriver On peut y arriver On peut y arriver Mais il y a des choses Qui empêchent A ce que nous puissions Être délivrés Il y a des choses Qui nous empêchent A ce que nous puissions Bénéficier Réellement De la délivrance Et l'une de ces choses et les blessures intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les intervenants dans la délivrance. Et parmi les intervenants dans la délivrance, il y a d'abord Dieu. Parce que nous sommes créés par Dieu et c'est Dieu qui a fait assez que cette vision existe et c'est le même Dieu qui nous a amenés ici à Mera. Alléluia. Peut-être que vous aviez été invités. Nous nous sommes invités à la délivrance. Mais qu'il y a, il y a peu importe de façon où il y a là, nous avons amené à la délivrance. Et le deuxième intervenant dans la délivrance, c'est l'église où ce sont les hommes des dieux. L'église t'accompagne, l'église t'ancienne, l'église t'y révèle des choses. Dieu donne la connaissance à l'église et l'église t'est dit des choses. O, Eza, conforme, Navi Naio. Et le troisième intervenant dans la délivrance, c'est Eza Yomoko. Alléluia. Le troisième intervenant dans la délivrance, c'est Eza Yomoko. Pourquoi? Oza a un grand rôle à jouer. D'habitude, tu rejeteras la responsabilité, Panzambe. Deux fois, tu rejeteras la responsabilité sur l'église, sur les hommes des dieux. Mais tu dois s'en rappeler étant fidèle, étant battu au bas en la poste à la délivrance. Tu dois s'en rappeler que dans tout ça, la part, il y a responsabilité. Et s'il faudra définir les blessures intérieures, on dit que les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué de chocs douloureux, conscients ou inconscients. Et les séquelles internes qui sont causées par un ou plusieurs événements qui ont provoqué des chocs douloureux de façon consciente ou inconscients. Et les séquelles sont des traces qui sont laissées soit par un problème, soit par une maladie. Mais ces séquelles rongent l'intérieur de l'homme. Ces séquelles esotent détruire nous tous. Et ces traces négatives dans la personne provoquent un certain nombre de choses qui détruisent l'homme. Qui détruisent l'homme dans son corps intérieur. Parce que la force de l'homme, ce n'est pas d'abord Mais la force de l'homme, c'est à l'intérieur. Et ces traces négatives Et dans la vie d'une manière ou d'une autre De façon directe ou indirecte Dans notre passé Bien aimé dans le Seigneur Nous avons rencontré des choses qui nous ont brisés. Nous avons connu des choses qui nous ont brisés excessivement. Et dans la bataille de l'homme, ce n'est pas peut-être en excès Ou c'est peut-être de façon modérée Mais la personne a été quand même brisée. Nous venons de lire dans Luc chapitre 4 Du 16e au 19e verset Tout au début du ministère de Jésus Christ La Bible dit qu'il accède dans le temple Et il ouvrit le livre du prophète Esaïe C'est dans ces livres Qu'il y avait l'objet de sa mission Le livre qu'on a remis à Jésus Il y avait l'objet de sa mission Le pourquoi de sa présence sur terre Et si nous lisons bien Selon l'ordre d'importance Christ commence d'abord par le message du salut Il commence par le message du salut Qui prépare les gens à l'éternité Qui prépare les gens à rencontrer Dieu Il commence par là Et la deuxième chose Christ vient parler des cœurs brisés Alléluia Alléluia Je dis bien selon l'ordre d'importance Il commence par le message du salut Et la deuxième chose Il parle de la guérison des cœurs brisés Il parle de la guérison des cœurs brisés Avant même la délivrance Avant même la délivrance Il nous parle de la guérison des cœurs brisés C'est-à-dire Christ dans sa mission Dieu dans sa souveraineté Il connaissait que la plupart des gens sur terre Ont des problèmes Alléluia Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Ici quand la Bible parle du cœur La Bible En fait le cœur ici N'est pas cet organe qui facilite la circulation Et la répartition du sang dans le corps Alléluia Ce n'est pas cet organe Ce n'est pas cet organe Où ils ont permettre Maquillé Tambola Bien Anzoto Les cœurs dont Christ parle ici C'est l'âme Je vais expliquer ça L'homme est tripartite Il est composé Du corps De l'esprit Et de l'âme Le corps est compris Comme étant la partie physique Ou la partie visible de l'homme C'est ce qu'on peut toucher C'est ce qu'on peut voir C'est là où il y a les cinq sens Et L'esprit maintenant Vient permettre à l'homme D'entrer en contact Avec le monde spirituel Ou de saisir Ou soit de comprendre Les réalités spirituelles C'est ça l'esprit C'est ça le rôle de l'esprit Dans le corps Et L'âme c'est quoi L'âme c'est les lieux Où résident Les sentiments Les émotions Les souvenirs Lointains ou proches Et Qui font ainsi que Devant les événements Autos au coup T'en a mon avis On a tendance A nous référer De notre passé Et Quand on s'est référé De notre passé Ça imprime Une façon de vivre Pour un abyssot Ils ont imprimé Le mode de vivre Pour un abyssot Ou ça Ça te donne Un comportement Deux fois Ça enlève même La joie de vivre Pourquoi ? Parce que Nous sommes choqués Ces choses là Se manifestent Plus où ? Ça se manifeste Dans l'âme Alors l'âme L'âme se trouve Entre le corps Et l'esprit L'âme se trouve Entre le corps Et l'esprit Pourquoi ? Parce que C'est là où Il y a nos sentiments C'est là où Se trouvent nos émotions C'est là où Se trouve la haine C'est là où Se trouve la jalouse C'est là où Se trouve la colère C'est là où Se trouve l'amour Alors il joue Une très grande Partition dans notre corps Alléluia Alléluia Le corps est important L'esprit est important Mais l'âme joue Une très grande Partition dans le corps Humain Pourquoi ? Parce que Quand l'âme est touchée Le corps peut être Aussi touché C'est que l'âme Ressent Le corps peut le ressentir Aussi Alléluia Le corps peut le ressentir Aussi Au moment Quelqu'un est éprouvé Moutouakouféli C'est L'âme qui est triste C'est dans l'âme Où il y a La tristesse Mais Nous verrons Que le corps N'a pas d'appétit Alléluia Alléluia N'joto Et ça n'a pas Ça relié à thé C'est-à-dire L'âme Influence Le corps L'âme N'influence Pas seulement Le corps L'âme Influence Aussi L'esprit Parce que Quand tu es Tourmenté Quand tu as Des problèmes Deux fois C'est difficile Assez que Nous puissions Accéder Dans le monde Des esprits C'est difficile Assez que Nous puissions Bien prier La prière En soi La prière Comme ça La prière Est spirituelle Alléluia Parce que Nous disons De choses La prière Elle est spirituelle Mais quand L'âme Est touchée Le corps Subit L'esprit Aussi Subit Donc nous avons Dit L'âme A la facilité D'influencer Le corps Elle a aussi La facilité D'influencer L'esprit Mais notre thème Nous parlons De la guérison Des blessures Intérieures Comme condition D'une délivrance Réussie Et nous avons L'habitude De dire Qu'il n'y a pas De fumée Sans feu Il n'y a pas De fumée Sans feu Et Il y a toujours De causes Qui produisent Des blessures Intérieures Et Nous puissions Être blessés Intérieurement Et ce soir Comme nous voulons De le lire Nous voulons Parler sur Les blessures Affectives Les blessures Affectives C'est pourquoi Nous voulons De lire Le livre De Naomi Des rites Plutôt Où on nous parle De Naomi La Bible La Bible dit Un homme est parti Avec sa femme Et ses fils Dans le pays De Moab Et Ce n'est pas la femme Qui s'est amenée La volonté C'est l'homme Qui a demandé A la femme Parce qu'il n'est pas la femme Pourquoi ? Parce que Il n'y avait plus A manger Il y avait la disette Et La femme S'est soumise A son mari Elle a accepté Pas seulement Il n'est pas la femme Mais Pourquoi ? Parce qu'il y a la sécheresse Généralisée Qui frappe Tous les pays Et bien Dans le Seigneur La force De la femme C'est dans la cuisine Alléluia Alléluia Donc Pour une femme En tout cas C'est très grave Je n'ai pas la femme Je n'ai pas la mémoire Je n'ai pas la journée Ma Mais Tout Il n'a pas la souffrance Mais C'est très grave C'est peut-être Que rien ne t'accepter La cuisine Et C'est Maman Parce que Il n'est pas 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 Sa force C'est dans La provision Et dans La gestion Alimentaire c'est quand Naomi et sa famille la Bible dit ils manquèrent le choc, le poids de la sécheresse descend sur Naomi donc pour une femme c'est déjà un problème Alléluia donc maman Bazar va comprendre de quoi nous parlons papa qui m'a dit ake na moussala ba kolek ba pese bilo wakoli alie me maman so kake quelque part eke nandako bilo wakoli a ezate ezate difficile ba pese lorokuna alie ango aro kreera ka stratégi moko ajo ngana ngon nandako, Alléluia ba maman ou bazanga on zambasala ba ngon wakoli wana bazanga nanano, bazo kompwana maramtozolo bazo kompwana maramtozolo ba donc c'est déjà un problème pour Naomi la Bible dit arrivant dans ces pays après un temps Elimelec qui les avait déportés oe yamemagyi ba ngon kuna la Bible dit qu'il est mort il est décédé ba l'on replace moussous ba yé dans un pays étranger et Elimelec a confié donc c'est déjà une perte d'affection pour Naomi parce que malgré la disette malgré la famine Elimelec constituait l'affection pour Naomi Alléluia Elimelec constituait comme un sujet de joie pour Naomi elle était un sujet un soutien pour Naomi parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un et surtout dans un pays étranger elle perd son mari elle perd de l'affection donc c'est un autre problème au-delà de la sécheresse c'est un autre problème une autre difficulté qui s'ajoute à la vie de Naomi Alléluia parce que dans leur pays où ils étaient ils pouvaient ils pouvaient quand même avoir une issue après la mort du mari Naomi et ses enfants pouvaient quand même avoir une issue des sorties pouvaient quand même bénéficier du soutien mais Elimelec vient mourir dans un pays étranger bien aimé ce n'est pas facile de perdre un être cher ou un responsable dans un pays qui vous est étranger et surtout pendant que tu traverses tes moments difficiles Alléluia Alléluia pendant que tu traverses tes moments difficiles tu sentiras comme si le monde tombe sur toi tu sentiras comme si en tout cas mon qui l'a quitté lui il y a eu la situation et la situation est compliquée Naomi est perdue elle pouvait aussi dire à son mari en tout cas au lieu il y a eu le mariage 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 mais il y a eu tu viens mourir sur une terre étrangère parce qu'en aménant Elimelech en aménant toute sa famille c'est à dire sa femme et ses deux enfants il s'imaginait que non là où nous allons nous pouvons trouver quand même quelque chose nous pouvons trouver qu'est-ce que nous pouvons manger mais malheureusement Moutamemi Bango c'est lui le premier à mourir la vie de Naomi s'obscurcit davantage la douleur s'augmente la Bible ajoute les fils qui pouvaient constituer sa force les fils qui pouvaient constituer sa consolation ils se sont mariés Alléluia oui ma maman a facilité qu'on libère et qu'on n'a pas qu'on n'a pas pour l'amour entre la mère et ce fils ils ont vraiment ma casse ils ont vraiment facilité c'est là où il y a plus des complications ces fils qui pouvaient constituer l'affection pour Naomi c'est à dire automatiquement le taux d'affection diminue Alléluia Alléluia parce que quand quelqu'un est encore célibataire moi je n'ai pas l'attaché à ma maman mais quand je n'ai pas l'attaché c'est à dire les avantages moraux financiers matériels où la maman va bénéficier à 100% maman a bénéficié à 60% et pourquoi parce que les enfants ont même entré mais il faut se départager il faut d'abord nourrir les enfants à nourrir les enfants à nourrir les enfants avant de sonder nos parents qui sont les enfants nos parents qui sont les enfants il faut déjà voir si tu es prise en charge par tes enfants le jour où il va se marier affection et qu'on partage alléluia alléluia pour savoir qu'il y ait chaque temps il faut réclamer c'est logique ça va t'arriver et c'est déjà un problème pour Naomi le mari n'est plus les enfants ne sont plus donc dans un pays dans un pays étranger dans un pays étranger dans un pays étranger Naomi se retrouve seule déjà par le lien du mariage affection diminue la mort la mort vient maintenant enterrer tout alléluia la mort vient enterrer tout imaginez un peu détresse il y a Naomi ce que vous avez place ce que vous avez à la quelle souffrance Naomi pouvait peut-être se demander qu'est-ce que je fais au monde elle pouvait se demander dans un pays étranger ne pas humilier pour à eux qui ne sont pas si bon parce que la bible dit dans le psaume que les fils constituent la force pour nous tout mais si Naomi ne sont pas reconstituées la force qui est pour nous c'est-à-dire pour Naomi elle perd tout dans l'espace des dix ans elle perd tout la bible dit Naomi resta privée de son mari et de ses enfants elle est restée privée de son mari et de ses enfants pendant qu'elle s'attendait le moins la mort vient brutalement briser ce n'est pas qu'ils ont voyagé parce que on peut quand même parler au moment on a été un appel vidéo mais ce n'est pas que Bakke non Bakkoufi Bakke Libela ils ne pouvaient plus parler ils ne pouvaient plus se voir ils ne vont plus revenir quelle dure épreuve pour cette femme quelle dure épreuve et avec cette peine Naomi doit se séparer encore de ses deux belles filles et elle se sépare de ses deux belles filles qui ne lui ont pas donné aussi une descendance Alléluia 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 les a détruits à chaque fois à cause de vous je suis dans la douleur c'est pourquoi facilement elle leur demande Bokkende vous n'avez rien à porter au contraire la bébé si peut-être Orpah Erut avait donné la descendance à Naomi elle serait peut-être soulagée les chocs seraient amortis pendant que je préparais cette prédication j'étais dans l'auditoire à l'université c'est comme si j'ai ressenti pas c'est comme si j'ai parce que la Bible la Bible elle a mérité c'est-à-dire la Bible elle a l'imaginaire non non la Bible elle est réelle Alléluia alors j'ai senti en moi cette douleur ce que nous avons préparé une prédication au Saint-Esprit je sens cette douleur ce que nous avons vivé les cambouilles moutou à vivre les cambouilles parce que si elle avait une descendance le choc serait peut-être amorti sur la talibat coco il m'a soulagé à la même balai il m'a soulagé à la même balai mais ces deux belles filles n'ont rien donné à Naomi et avec quoi parce que sur une terre étrangère il y a qui est pauvre il y a l'autre côté avec quoi Naomi allait se consoler avec quoi avec qui Naomi allait se consoler il leur dit dans le verset 13 et dans le verset 13 attendrez-vous cela non non à partir du verset 11 Naomi dit retournez mes filles pourquoi viendrez-vous avec moi ai-je encore dans mon sang des fils qui puisse devenir vos maris retournez mes filles je suis trop vieille pour me remarié et quand je dirai j'ai l'espérance quand c'est lui-même je serai avec un mari et que j'aventerai de fils un discours plein de douleurs un discours plein d'amertume un discours sans espoir un discours plein de blessures un discours plein de blessures Naomi a perdu l'espoir il dit à cause de vous je suis dans l'affliction c'est ce qu'elle dit dans l'affliction c'est dit je suis dans un malheur très profond à cause de vous je suis dans un malheur profond mon coeur est profondement blessé et il y a une blessure qui ne pourra peut-être pas guérir or pas y rentrer Naomi la Bible dit la Bible dit on entend dans la ville les gens en train de le regarder les gens ils vont ils disent Naomi au-delà est-ce que il y a sans mari sans enfant Est-ce que ça réellement y est? Mais elle est quand même accompagnée Elle est accompagnée d'une dame sans petit-fils Bien-aimé, dans telles circonstances on a toujours besoin d'un soutien On a toujours besoin d'une consolation Mais tellement que Naomi était fort brisée affectueusement Elle demande à ses belles filles Son affection est brisée Elle n'a plus besoin de vivre avec quelqu'un Elle n'a plus besoin de vivre avec son peuple Elle n'a plus besoin des dieux Parce qu'elle dit Dieu m'a rendu Elle leur dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Marat Car le tout puissant m'a rempli d'amertume Si vous avez une dame à ton de sien à mon côté Est-ce que vous avez une dame à sa pousse à nos dame ? Elle a perdu toute l'affection qu'elle pouvait avoir Elle a perdu l'affection Elle récuse même Dieu Pourquoi elle a perdu toute l'affection en elle Ce soir Ça nous venons de parler de Naomi Ce soir c'est peut-être le cas avec une personne Qui a aussi des blessures d'ordre affectif Quand tu penses aux événements qui ont détruit ta vie Tu n'as plus besoin d'être assisté C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes venir à l'église Alléluia On pense peut-être que Moutou anza rana pa bou dite Moutou anza rana pa bou dite Moutou anza mou anza nene nini Moutou anza mou anza nene nini Même na misal abata boungo bata Parce qu'affectueusement, la personne a des blessures Le cœur de la personne est affecté L'âme de la personne est triste Exemple Ceux qui ont perdu le parent Les gens qui ont perdu des parents ont des êtres chers Être cher, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, un ami, un mari ou une femme Depuis que tu as perdu ton père En tout cas Tu ne peux plus aimer une autre personne comme ton père Pourquoi ? Parce que ça t'avait tellement affecté Ça détruit l'amour Depuis que tu as perdu ta mère Depuis que tu as perdu ton frère ou ta soeur En tout cas Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un qui t'est cher Il y a même d'autres personnes qui n'ont pas tendance à accepter la perte C'est lui qui te prenait en charge C'est lui qui est ton mari C'est lui qui était tout pour toi C'est lui qui faisait ta force C'est elle qui faisait ta force Depuis que tu l'as perdu Tu n'as plus de joie Tu n'as plus besoin de vivre Tu n'as plus besoin d'être accompagné Tu n'as plus besoin d'être assisté comme Naomi Elle prononce un discours sans espoir Tu as perdu ton affection Tu as perdu ton affection Tu pleures Tu pleures Tu n'arrives plus à vivre au milieu de gens Pourquoi ? Depuis que tu as perdu un être cher C'est vrai Ça fait mal C'est vrai que ça fait mal Tu n'as plus de joie Tu as perdu l'affection Ça t'a peut-être enlevé la joie de vivre Tu n'as plus besoin de vivre C'est seulement Dieu qui te fait vivre Mais pour toi-même tu te dis en tout cas Je n'ai plus besoin Je n'ai plus droit à la vie Je n'ai plus besoin de vivre sous la papate. Pourquoi? Parce que son cœur est brisé. Pour aller, il fallait un conseil à maman là-bas. Maintenant, maman là-bas a couffé. Je connais une dame qui avait perdu sa mère pendant qu'elle était encore jeune. Elle était encore jeune, elle a perdu sa mère, à Bali, à Boti. Moi, j'étais grave en malade dans l'hôpital. Et la dame pleure, elle a perdu sa mère, elle a perdu sa mère, elle a perdu sa mère. Mais elle a perdu sa mère dans l'hôpital pour assister à la maladie. Elle est en train de pleurer. Pourquoi? Le mauvais souvenir qu'elle a. Son cœur est tellement blessé. C'est-à-dire, depuis que sa mère est partie, il y a des gens qui ont été blessés par ceux qui sont venus pour des raisons sentimentales, des raisons amoureuses, des raisons passionnelles, émotionnelles. Tu as été déçus par ton partenaire. Peut-être que tu es là. Tu as été déçu par lui. Il t'a tellement promis de choses. Pour les gens, elles ne sont pas pensés au bazar. Elles ne peuvent pas promettre pas tout. Il a dit que le moral, tel qu'on dit, il a dit que le moral, 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 il a dit que le moral. Mais il n'a jamais réalisé cela. il n'a jamais réalisé cela il t'a même dit nennini au saïd en vierge il vient il t'a dit nenni n'aouïe bague au bout d'un sœur damba kangourou l'ami bala bon anzi la nao aujourd'hui on peut sa connaissance au bas nenni n'aouïe bague au bout d'un il faut au bout d'un an ou pour nabala ou à des vierges au kaka il est parti nan ou de beauté à des vierges au raca il est parti tu es resté avec cette blessure tu avais fait peut-être un vœu à dieu une promesse à dieu mais cet homme est venu avec ses mots plein de douceur avec ses paroles alliés au moral au nimi au péché au zala qui est plus important pour nabala mais cette personne est parti cette personne t'a blessé pour toi tous les hommes sont des l'aventurier pourquoi parce que tu es resté avec cette mauvaise pensée il y a des ceux là qui te forment qui qui te fait même avorter il vient il te dit en tout cas on nabala nana nga yo mais ou moni ou moni ou moni ou moni nabala n bosk il t'a promis qu'en a vaut aussi sera unique il n'aura unique il n'aura moulin à l'époque aussi sera unique monique n'a pas qu'un paolo monibas et tamba huit ans et ça la fauna au bota c'est cause de l'ara moi bien souvent l'accompagnon sur le vide et chic tous dans la boulot et moral et belé au lobby ok nandimi mais déception il y a même de ceux-là à te kisayobilo quand tu avais tes précieuses choses il te fait vendre ça en nom de l'amour mais à la fin de choses il te déçoit tu es échoué dans la vie à cause de cette personne la personne t'a même causé de problèmes tu t'es séparé de ta famille à cause de cette personne tu t'es séparé de ton entourage à cause de cette personne mais à la fin de choses la personne te quitte la personne t'abandonne avec tout le temps investi et il te quitte pas pendant que vous avez de problèmes il te quitte pendant que tu l'aimes encore certes tu peux être marié au bala na yok mais tu gardes cette rancune en toi tellement que la personne t'avait rempli d'amertume tu te rappelles toujours dans Nenya Mabe mais tu es déjà marié pourquoi ? parce que la blessure est là la blessure est là la personne t'a brisé le coeur tu t'es dit si je me retrouve dans cette situation si je me retrouve dans cette vie c'est à cause de cette personne c'est à cause de cette personne il y a des gens qui ont beaucoup risqué dans l'amour tu as pris des risques pour lui tu as même failli mourir tout ça, tout ça la personne n'a rien vu il brise l'amour Alléluia quelle douleur la personne brise l'amour sans pour autant se référer à tout ça la personne t'a dit clairement tout ça, j'ai eu des petits n'égalois j'ai pu dire ça j'ai eu des gens on a eu des gens je pas le plus vous amenez on a 2 ans ou 3 ans déjà il t'a créé du problème peut-être que tu étais comme ça Mais pourquoi tu as supporté pendant une année, deux ans, trois ans ? Tu m'as supporté comme ça. J'ai investi mon temps. J'ai été insulté. Mais la personne t'a déçu. Ça t'a brisé les cœurs. Tu as été soumis à des choses que tu ne voulais pas. Tu as pratiqué des choses aux alayis contraires. Tu as fait des choses que tu ne pouvais pas faire à cause de cette personne. Mais la personne t'a brisé. Et depuis ces jours-là, tu gardes une dent contre soit la fille, soit contre le monsieur. Il y a même des ceux là-haut. Il y a des gens là-haut, il y a des gens là-haut. Nés dans le mariage, mais papa n'a maman à Boïsie-Minaou. Soit papa, je m'excuse, soit papa, soit maman, dans le mariage. Et depuis ces jours-là, parce que l'enfant quand il est dans le ventre, il entend, il comprend les choses. Alléluia. Il comprend, il réagit. Tu es écouté dans l'inconscience. Mais tu as été brisé. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes. Il est seul dans son coin. Il est seul dans son coin. C'est peut-être ton cas aussi. Tu as vu comment ton père battait ta mère. Tu as vu comment ton père battait ta mère. En tout cas, il y a eu les balles. Moi, c'est mon balle. Il y a eu les balles. Pourquoi ? À cause des blessures intérieures. Tu as connu l'inceste, les divorces, la stérilité. Satan a enlevé l'amour des autres. Tu n'arrives plus à aimer les enfants des autres. Pourquoi ? Parce que ton cœur est blessé. Il y a des ceux-là qui ignorent même leurs parents. Mouté mes airs aux oeufs. Nétia Naomi. Mais cette semaine, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu veut assez que nous puissions guérir. Dieu veut assez que nous puissions guérir cette semaine. Tu as besoin de la délivrance. Peut-être que le dément en parlait. Mais en toi, les blessures sont encore grandes. Les blessures sont profondes. La Bible dit, Christ est venu pour aussi ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé. Dieu veut te guérir de ta plaie qui a longtemps duré. Cette plaie qui a longtemps duré. Si tu acceptes de garder ça, ça va t'empêcher d'être délivré. Deux fois, tu fais semblant, mais quand tu penses à ça, ça t'a brisé l'affection. Pourtant, l'un des commandements des dieux, Ézanine, aimez-vous les uns les autres. Mais toi, comment est-ce que tu vas aimer? Comment est-ce que tu vas aimer? Parce que tu as été blessé. Cette semaine, bien-aimé, Dieu a une solution durable pour toi et moi. Dieu a une solution durable pour toi et moi. Je pense avoir relaté un tout petit peu l'histoire de mon père. A cause des blessures intérieures, à l'époque, j'avais 17 ans. A cause des blessures intérieures. Et j'étais prêt à le faire. Parce que je m'étais déjà décidé. A cause des blessures intérieures. Mais gloire à Dieu, la délivrance m'a affranchie. Je ne peux plus faire ça. Alléluia. J'ai accepté ça comme tel. Alléluia. Moi, j'ai besoin d'affection paternelle. J'ai besoin d'affection paternelle. J'ai besoin d'affection paternelle. Pourquoi? J'ai besoin d'affection mince, j'ai besoin d'affection mince, ma ailé. C'est-à-dire, la discipline est un peu réduite. Alléluia. Moi, je suis notice que la discipline est réduite. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'affection de la discipline, ce qui est un peu encore une discipline est un peu réduite, au cp la nauté à tous ali mab et surtout tout à coco surtout tout à coco je n'ai pas grandi et patata au magneau discipline toutes ces choses là en bloc qui est en conclusion perd la biseau il faut accueillir et c'est un avocat qui m'a dit ce rocane ici au faire souffrir y est juridiquement parlant ce rocane moi la zara la terre de la rame a raison il va souffrir pourquoi je voulais poser cet acte là à cause des blessures intérieures bien aimé dans le seigneur ne prend pas l'attitude et naomi en réfutant tout en rejettant tout en rejettant tout bien aimé c'est vrai que le parole des hommes t'ont blessé c'est vrai que l'affection de parents tu as manqué et ça crée beaucoup des blessures en toi l'affection du mari tu as manqué l'affection de la femme tu as manqué ça crée des blessures profondes en toi c'est vrai de la même manière que tu as accepté ça ce soir je te demande aussi d'accepter ce que j'ai dit alléluia je te demande d'accepter ce que je t'ai dit c'est que je t'ai dit c'est la parole des dieux je ne les dis pas de moi même parce que préparer une prédication ce n'est même pas question d'expérience ça demande de sacrifice ça demande que dieu puisse te parler que dieu puisse te convaincre que dieu puisse te révéler ça demande de sacrifice alors accepte ce que dieu t'amène ce soir tu dois avoir une délivrance réussie c'est vrai que tu as grandi orphelin ou orpheline ça t'a blessé ça t'a blessé ça tu n'arrives pas à aimer tu n'arrives pas à aimer mais ce soir la bible dit qu'il est le père des orphelins il est les défenseurs des opprimés les dieux que nous servons le père des orphelins les défenseurs des opprimés tu as perdu l'affection du mari tu as perdu l'affection de la femme mais Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit l'huile ne te blessera pas alléluia l'huile ne te blessera pas il ne te décevra pas il dit que nous puissions de poser sur lui toutes nos charges tous nos soucis ton coeur est chargé tu as besoin du repos il le dit dans sa parole venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos ton coeur est chargé tu as besoin de le décharger ton âme est chargée tu as besoin de le décharger même toi qui est à l'étranger tu as pris peut-être la décision de vivre seul pourquoi parce que l'affection a été détruite par la famille c'est que tu as expérimenté ça détruit l'affection bien aimé cette semaine Dieu nous demande nous donne un devoir avant que nous puissions guérir de toutes nos blessures nous devons les identifier Toutes nos traditions « Alléluia, Alléluia, Alléluia erfolgreich » Alléluia Identifie tes blessures parce que… quand tu penses à ton argent quand tu penses à tes sacrifices tu ne conduit de l'affection n'est-ce qu'il y a un problème ta tête va réfléchir sur ton passé or il y a certaines choses Dieu nous a donné Jésus parce qu'il nous a aimé s'il ne nous avait pas aimé il n'allait pas nous donner Jésus il n'allait pas nous donner Jésus il a d'abord aimé il nous a donné Dieu c'est avec toi et moi nous allons continuer à pécher mais il a quand même donné Jésus parce qu'il aimait certaines choses nous ne pouvons les obtenir que quand on dispose l'amour à cause des blessures intérieures le Saint-Esprit te demande bien aimé d'identifier tes blessures intérieures cette semaine on va parler sur ça nous aurons le temps de prier mais laissez moi quand même prier pour toi que le Saint-Esprit puisse t'aider à ce que tu puisses identifier et que cette semaine à partir d'aujourd'hui que tu puisses enclacher procédures pour permettre à ce que le guérison est à l'effectif dans mon téma Seigneur merci pour ta parole merci pour ta présence tu avais dit je parlais j'ai accompli les désirs de ton coeur je t'ai pris éternel Dieu Esprit Saint à ce que tu puisses nous ouvrir l'intelligence ouvre l'intelligence de mon frère ouvre l'intelligence de ma soeur à ce qu'il puisse accepter ta parole et qu'il puisse identifier ses blessures cette semaine tu veux nous guérir cette semaine tu veux nous délivrer réellement c'est pourquoi nous te prions éternel Dieu à ce que tu puisses faire ce travail en notre faveur aide-nous Esprit Saint des dieux prépare nos coeurs à la guérison prépare nos coeurs à la délivrance prépare nos coeurs au pardon prépare nos coeurs à la réussite Esprit Saint des dieux nous te désirons ardemment Seigneur ne permets pas assez que le diable puisse empêcher assez que nous puissions recevoir la guérison de nos coeurs dans le nom de Jésus Christ Amen Amen